Générique Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19h03, désolé pour ce retard, le président du comité du tourisme Rastami Abdou nous accompagnera tout au long de cette édition. Bonsoir. Bonsoir. Nous reviendrons avec vous sur l'actualité juste après les titres de ce jeudi 18 septembre. Et à la une de l'actualité, ce nouveau cambriolage du côté de Kauini. Depuis le mois de décembre, l'entreprise MMC a connu environ une dizaine de visites, comptait en moyenne entre 3 à 5 000 euros de préjudice. Par vol, cette fois-ci, ce sont des ordinateurs qui ont été dérobés. Conférence de presse ce matin au conseil général pour présenter l'état des lieux du dispositif départemental de protection de l'enfance. Le conseil général de Mamoudou III n'a pas mâché ses mots. Il a dénoncé le manque de moyens loués par l'État pour permettre à la collectivité de remplir ses missions. Mayotte a 7 ans de retard en la matière. Et puis le procès de la profanation de la mosquée de Tzaoudi Labatoir a eu lieu hier. Le verdict est tombé. Les auteurs de la profanation ont été condamnés. Ils doivent payer 7 000 euros de dommages et intérêts à l'association de la mosquée de Tzaoudi Labatoir. Aujourd'hui, la question est de savoir ce qui va être fait avec cette somme et est-ce qu'elle va permettre d'oublier. Mais d'abord, on en vient à cet accident de la route qui s'est déronnée du côté de Amro. Il y a un peu plus d'une heure de cela, un conducteur a perdu le contrôle de son véhicule qui est parti en tonneau sur plus de 200 mètres. La voiture a littéralement été pulvérisée sous le choc. Les secours et la gendarmerie sont arrivés très rapidement sur place afin de prendre en charge les blessés. Une personne blessée a été prise en charge, lui, par les pompiers. Son état est plutôt grave. D'après les dernières informations que nous avons obtenues, nous vous tiendrons bien informés de l'évolution de la situation. Dit cambriolage en 10 mois, c'est le triste quotidien du gérant de NMC. Sa structure, basée à Kauény, est très populaire auprès des cambrioleurs. Pourtant, le système de sécurité a bien été mis en place. Rien n'y fait. Les voleurs trouvent toujours la solution pour s'introduire au centre de l'entreprise locale. Jacques-Ylaïsouf et Leslie Vimeney. Des bureaux saccagés, des vitres brisées. Un groupe d'individus s'est introduit dans l'entreprise MMC et a dérobé trois ordinateurs. L'entreprise a subi en quelques mois des pertes qui pourraient avoisiner les 50 000 euros. Chaque cambriolage a coûté en effet à MMC entre 3 000 et 5 000 euros de dommages. Le gérant ne trouve pas les mots pour exprimer sa colère. En moins de 10 mois, on a visité 10 fois son local. Rien n'y fait aujourd'hui. Il ne sait plus par quels moyens sécuriser la MMC. Kaoueni, le quartier où est concentré le plus d'entreprises, connaît une augmentation des cambriolages. Les voleurs sont connus et reconnus par les habitants et la police. Il reste encore à lever le mystère de savoir s'il y a un ou plusieurs receleurs ou pas. Alarmes, gris, barreaux, cadenas, tous les outils ont été utilisés pour sécuriser l'entreprise. Les cambrioleurs sont astucieux et peuvent même passer par un trou de souris. Les plaintes pour cambriolage s'amplifient sur les bureaux du commissariat en attendant les individus restent libres d'agir comme bon leur semble. 700 mineurs suivis par l'aide à l'enfance, 300 placés en famille d'accueil et pas assez de fonds pour faire avancer le social sur le territoire. Le coup de gueule du jour est signé Jacques Martialori, le président de la commission santé, action sociale et deuxième vice-président du conseil général. Il demande à l'État de prendre ses responsabilités. C'est en compagnie de la toute nouvelle directrice de l'AZO que le message a été lancé. On voit ça tout de suite avec Camille Leca. En matière de protection de l'enfance, Mayotte a du retard et les chiffres l'illustrent bien. En 2013, le budget de l'aide sociale à l'enfance, service du conseil général, s'est élevé à 3,8 millions d'euros. Alors que pour assurer ses missions à minima, il lui faudrait au moins 4,7 millions d'euros par an. Ce matin, face à la presse, Jacques Martialori, élu en charge de l'action sociale, a dénoncé ce manque de moyens. Pour lui, le conseil général ne peut à lui seul en financer le fonctionnement. Il veut que l'État participe. On ne peut réussir que si l'État se décide à nous attribuer ses moyens nouveaux. Et nous remettons en cause cette manière de détourner les fonds au profit des associations. loi 1901, qui ne sont pas habilités, ni même le conseil général ne leur a pas affecté cette compétence. Il n'y a que le conseil général qui est compétent en matière de la protection de l'enfance. Il faut savoir que la compétence de la protection de l'enfance a été transférée au département par une loi votée en 2007. Mais 7 ans plus tard, le conseil général peine encore à se mettre en ordre de marche. Au-delà des moyens financiers, il y a un autre problème à résoudre, l'encadrement des 76 assistants familiaux de l'île. Ils sont au cœur du dispositif de l'aide sociale à l'enfance et accueillent près de 300 enfants placés. Nous sommes en train de travailler pour que les assistants familial puissent remplir les conditions qui sont exigées par la loi. A savoir les 64 heures de formation avant la prise en charge du premier enfant et les 260 heures de formation pendant une période de deux ans qui conditionnent le renouvellement du contrat de l'assistant familial. Pour l'heure, le conseil général travaille sur un schéma départemental de l'enfance et de la famille qui devrait lui permettre d'être efficace d'ici 2020 avec un budget espéré de 16 millions d'euros. Avec cela, les effectifs de travailleurs sociaux et les places d'accueil devraient donc enfin augmenter. La troisième édition du salon du tourisme des loisirs de Manette se tiendra les 3 et 4 octobre prochains. La thématique choisie cette année est l'hébergement. Un problème important à résoudre pour que l'île au Lagon soit reconnu, élément d'information avec Camille Leuc. Venez dormir chez moi. Voilà le slogan du salon du tourisme et des loisirs de Mayotte version 2014. Pour cette troisième édition, le comité du tourisme a voulu s'atteler à un problème de fond, l'hébergement encore trop peu développé sur l'île au Lagon. Pour rappel, en 2013, seuls 30% des 52 000 touristes avaient été hébergés en chambres d'hôtes, gîtes ou hôtels. C'est donc sans surprise que l'hébergement ait mis à l'honneur cette année. On aura un débat public sur l'hébergement. Ce sera un moment d'échange et d'informations sur les problématiques qui sont liées sur l'hébergement à Mayotte. Vous savez, aujourd'hui, on est à 1 200 lits à Mayotte. Il y a eu des appels à projets qui ont été lancés. On y travaille. Les services du conseil général et le CDTM travaillent énormément sur ce projet. Mais on sait qu'on est confronté à beaucoup de difficultés, notamment le foncier. Pendant le salon, un débat public, des conférences et des expositions seront organisées dans le but de valoriser les 1 100 lits existants et de trouver des solutions de développement d'hébergement. Installés sur le parvis du comité du tourisme, les visiteurs pourront aussi découvrir les 6 univers proposés, allant du grand tourisme, des sports et loisirs, au tourisme gourmand, en passant par le tourisme artisanal, mais aussi associatif et institutionnel. Pour cette année, comme nouveauté, on va avoir une initiation au golf. On aura le poney comme l'année dernière, mais il y aura aussi des animations de masques de beauté un peu plus par rapport à l'année dernière. Le public est donc attendu nombreux les 3 et 4 octobre prochains pour participer à ce coup de projecteur sur le potentiel touristique local. Et après avoir répondu à nos questions en conférence de presse, le président du comité du tourisme est donc notre invité Rastami Abdou. Bonsoir. Bonsoir. Alors cette thématique, cette année, venez dormir chez nous, c'est vrai que ça fait beaucoup penser à une émission de télé. Oui, ça fait beaucoup penser à une émission de télé, qui passe peut-être à Métropole. Mais bon, on a choisi ce thème, c'est pour permettre aux professionnels, à la population, de participer aux débats publics qu'on a prévus lors du salon. Que ça soit un moment d'échange parce que, vous savez, ce problématique-là d'hébergement, ça pose énormément de problèmes. Parce que, je prends un exemple, un édicteur qui veut venir à Mayotte avec 50 ou 100 personnes, aujourd'hui, ce n'est pas possible de pouvoir héberger ce monde-là. Alors, on a besoin de cela pour promouvoir, parce que c'est ces gens-là qui vendent la destination Mayotte. Donc, comme vous le savez, il y a eu des appels à projets qui ont été initiés depuis 2011. On a énormément avancé là-dessus. À titre d'exemple, je prends deux sites, le site de Tsoha et le site de Mtsangamouji. On a beaucoup avancé sur ces dossiers. Aujourd'hui, on est pratiquement finalisé cela. On est en phase de signature de protocole avec la famille pour des échanges de parcelles. Et une fois qu'on aura la maîtrise du foncier, en ce moment-là, je peux entrer en contact avec des investisseurs, car je suis beaucoup sollicité par des investisseurs, mais je voulais d'abord avoir la main sur le foncier. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de 1 100 lits. Est-ce que c'est un problème de place ou alors c'est un problème de prix ? Les problématiques sont énormes. Parce que vous savez, quand vous êtes en métropole, entre une destination dans la Méditerranée qui vous coûterait 400 euros, déplacement et hébergement compris, le choix est vite fait. Quand vous avez le tarif que vous avez entre Mayotte et Paris, c'est pour cela. D'ailleurs, lors de la visite du président de la République à Mayotte, il avait évoqué ce sujet-là. Donc, je fais le nécessaire pour entrer en contact avec le ministère, pour présenter un dossier, parce que ça fait partie des freins qui sont sur le développement du tourisme à Mayotte, l'hébergement, mais aussi l'aérien. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à dire que, on va revenir sur cette question de prix, parce que c'est quand même quelque chose d'important pour le tourisme, on a tendance à dire que l'hébergement à Mayotte est beaucoup trop cher. Est-ce que, je pense notamment aux maisons d'hôtes, ces gérants ne sont pas en train de surestimer leurs produits ? Non, il y a un travail qui se fait là-dessus, parce que, vous savez, aujourd'hui, on a beaucoup travaillé sur la labellisation. Aujourd'hui, on a le label e-langue, qui n'est pas très reconnu au niveau national, mais on travaille pour avoir le label GIT de France. Et puis, je sais qu'au niveau des tarifs, c'est vrai, ça reste quand même assez élevé, mais bon, lors du salon, j'espère que, parce qu'on a beaucoup discuté avec les professionnels, on va avoir des tarifs pour les résidents, et puis ça sera l'occasion aussi d'avoir des réservations sur place. Et puis, voilà, évoquer ce sujet-là et en débattre. Alors, c'est vrai qu'il y a une autre problématique qui revient souvent, et j'imagine que vous avez dû l'entendre, c'est parfois le manque de professionnalisme de nos structures à Mayotte, quand on compare avec nos voisins, par exemple, de Madagascar ou encore de la Réunion. Il y a également un manque de convivialité, un manque de sourire, et finalement, quelque chose qui manque, c'est vraiment un manque en général au niveau de ces structures, que ce soit au niveau de la restauration ou des maisons d'hôtes. Vous savez... Les gens vivent du tourisme depuis plusieurs années. Bon, question sourire, on a toujours mis en valeur que ça fait partie de la richesse de Mayotte, mais bon, peut-être qu'on a des faiblesses dans certains points par rapport à nos homologues, mais on a aussi des points forts qu'on essaie toujours de mettre en avant, comme vous viendrez le constater, qui sont la culture, qui sont la tradition qu'on met en avant sur les salons. Alors, le salon qui va donc se dérouler les 3 et 4 octobre prochain, comment ça va se passer ? À quoi les visiteurs vont devoir s'attendre ? Est-ce qu'il va y avoir du changement par rapport à l'année dernière, par exemple ? Oui, vous savez, tous les ans, on essaie quand même, parce qu'on est à la troisième édition, on essaie quand même d'innover, d'apporter toujours quelque chose de nouveau. Donc, cette année, on va avoir une initiation au golf, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'on a un golf à Mayotte et que j'invite à la population de venir voir ce que c'est et puis de venir toucher un peu au golf. Moi, j'ai été impressionné. Alors, on va rappeler que ça va durer sur deux jours, dans deux semaines exactement. Est-ce que, par exemple, je suis un touriste, je viens à ce salon, je pourrais acheter directement sur place ou alors c'est vraiment juste pour le plaisir des yeux et prendre des renseignements ? Non, on peut acheter directement sur place, parce que ça, on l'avait vu l'année dernière. Moi, c'était ça ce qui m'avait beaucoup plu l'année dernière. C'est quand je voyais les visiteurs qui partaient toujours avec leur panier rempli des produits artisanaux. Donc, pour cette année, on aura Air Austral qui sera avec nous, avec qui on pourra faire directement des réservations sur place. Et puis aussi avec les chambres d'hôtes et les hôteliers, on pourra faire des réservations directement sur place. Quels seront les grands points à noter pour ces professionnels ? Est-ce qu'il va y avoir des rendez-vous clés pendant ces deux jours, avec peut-être un spectacle, peut-être des associations mises en valeur ou alors ce sera vraiment porté sur les professionnels des maisons d'hôtes ? Non, mais ça sera porté sur tout un ensemble. Comme je vous l'ai dit, on mettra l'accent aussi sur la tradition. On aura les danses traditionnelles telles que le débat, le chakacha, le biaya, un peu de tout. Et puis, bon, des animations aussi telles que des masques de beauté. Et puis, la gastronomie locale, comme l'année dernière, ça a été une réussite. Donc, on réédite cette année avec ce qui a marché et puis avec ce touche de nouveauté qui est l'initiation au Golfe. Et on va dire que ce salon aura coûté combien exactement ? C'est deux jours de salon, d'exposition ? Bon, aujourd'hui, je ne peux pas vous donner exactement le chiffre parce qu'il y a des choses que ça reste affiné. Bon, je vous donnerai le chiffre une fois que vous allez au salon. On voudrait savoir quel est le prix fixé pour le développement du tourisme à Mayotte. Merci beaucoup. Reste à bien d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Au lendemain, du verdict du procès de la profanation de la mosquée de Zaudi Labatoire, la population semble satisfaite. Une jurisprudence vient de naître en France. Le blasphème n'est pas sanctionné par la loi, mais la violence avec laquelle il peut être proféré vient d'être condamnable. Ce n'était pas le cas auparavant. Une page judiciaire vient donc de s'étourner, même s'il est permis de dire qu'une nouvelle étape va être attendue dans quelques semaines puisqu'on rappelle que normalement, la défense a fait appel. En attendant, on rappelle également que 7000 euros de dommages et intérêts doivent être versés à l'association de la mosquée de Zaudi Labatoire. Alors, que va-t-il être fait avec ces 7000 euros ? Question auxquelles Chakir Yissouf a tenté de répondre. C'était l'un des procès les plus importants et les plus attendus. Au lendemain de la condamnation des trois protagonistes, ils sont nombreux à s'estimer satisfaits du jugement, même s'ils déplorent que la défense ait décidé de faire appel de la décision du tribunal. De plus, les trois personnes incriminées ne s'étaient pas déplacées sur le territoire, invoquant des motifs médicaux les empêchant de faire le voyage. Aujourd'hui, ils doivent verser 7000 euros de dommages et intérêts à la partie civile. Moi, je pense qu'il faut les redistribuer dans d'autres mosquées aussi, justement pour aider à promouvoir les autres mosquées ainsi que les madrasses. Parce que les madrasses sont dans les mosquées. Que faut-il faire de cette somme ? Selon les générations, les avis divergent. Je suis là, 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 pour le représentant de l'avenir des caddies de Mayotte, l'argent ne peut pas tout effacer, mais au moins réparer. Tout d'abord, ces 7000 euros ne sont pas à nous. Et puis, nous ne savons même pas si en fait, on va les percevoir. Parce que bon, il y a le procès, il y a eu le verdict, c'est certainement hier, mais la partie adverse pense à faire appel. Donc, ce n'est pas une affaire qui est terminée comme ça. Mais dans le cas où effectivement, cet argent, cette somme, pouvait en principe être débloqué pour revenir en réalité à la partie civile, c'est-à-dire l'association Iqhwan El-Muslimine qui a été, qui gère la mosquée de l'abattoir, je pense que cet argent-là leur sera destiné. En attendant que ce chapitre se referme une bonne fois pour toutes, même si l'affaire ne va pas s'arrêter là pour le moment. Affaire à suivre donc. Une nouvelle menace de grève plane sur Mayotte, l'UNSA s'étonne de constater que la promesse d'hier pour chaque enseignant de regagner son académie d'origine en cas de rupture de contrat à Mayotte n'aura pas été tenue, en tout cas pour 75 d'entre eux. Dans cet esprit, le syndicat indique qu'un mouvement pourrait se mettre en place. Je vous propose de l'écouter. Éric Courcan était l'invité de la matinale ce matin. dans le cadre de l'alerte sociale, Mme le vice-recteur avec qui nous entretenons des relations tout à fait transparentes et avec qui nous travaillons et nous essayons de débloquer ce dossier. On est finalement tous dans le même bateau. On n'est pas les uns contre les autres. Je pense véritablement que le vice-rectorat est aussi victime de cet état de fait. Je pense que toute la problématique est à Paris, que c'est vraiment politique. Mais toujours est-il que nous, demain, on va voir les réponses à nos trois questions. Et on a eu déjà des réponses écrites. Les réponses écrites nous confirment clairement ce que nous affirmons pour les professeurs des écoles. Voilà. Ça, c'est sûr. Maintenant, concernant les professeurs du second degré, nous, on a simplement une certaine logique. Rien n'est confirmé. Rien n'est confirmé. On espère se tromper. Vraiment. On sera ridicule, bien évidemment. Mais je préfère que nous soyons ridicules, mais avoir alerté tout le monde, plutôt que de laisser faire les choses comme cela. Et puis, la grève se durcit du côté de Sousi Fram. Une rencontre a eu de cet après-midi entre les salariés et la direction. aucun résultat, aucune avancée pour le moment. Au contraire, toutes les branches FO Mayotte pourraient désormais se mobiliser contre la grève à Sousi Fram avec pour motif que chaque élu FO sur le département pourrait demain être mis en danger. La mobilisation grande à faire, à suivre également de très, très, très près dès demain. En attendant, il est 19h25 pour nous de faire un point sur l'actualité. En bref, dans votre journal. Depuis l'affaire de juge d'instruction à Kim Karki accusé de viol, le dossier Rukia semble ne plus vouloir avancer. Un nouveau magistrat, Philippe Ballu, a été nommé. Pour l'heure, aucune ordonnance de renvoi n'a été annoncée. Dernier rebondissement en date, une information judiciaire aurait été ouverte à Paris, cette fois contre la brigade de sécurité urbaine de Mamoudou, suspectée d'être après le juge Karki et la presse à l'origine des files sur le dossier. En attendant, la famille de Rukia mais également l'ensemble de la population maorraise s'impatiente. La CCI, de nouveau sur le point d'imploser. Une guerre s'est ouverte avec un élu, Moïse Issoufali, devant la Chambre 295 000 euros dont une partie a été réglée. En retour, la Chambre a reçu une facture de plusieurs dizaines de milliers d'euros adressés aux élus pour voyages non réglés à l'agence Issoufali. Il semble enfin que les désaccords soient de plus en plus nombreux entre le président et les membres du bureau. Si quatre d'entre eux venaient à démissionner, une assemblée extraordinaire devrait être convoquée pour procéder à l'élection d'un nouveau président. Alors que France Mayotte fait l'objet d'une plainte pour diffamation émanant de l'ancien juge d'instruction Marc Borer, le site internet Orange tient à se dédouaner. La plainte porte sur un article impliquant une femme de 54 ans qui, après 60 heures de dérive en mer, avait trouvé la mort à la gendarmerie de Pamondy où elle devait être reconduite à la frontière. Elle n'avait pas fait l'objet d'examens médicaux préalables. Le parquet général réunionnais avait réquis un classement sans suite sur les responsabilités et le journal s'était interrogé sur le fait que le magistrat ait rapidement suivi le réquisitoire. Si l'affaire est toujours en cours, le site internet Orange qu'avait fait paraître l'article indique, au regard du caractère erroné de cet article, nous informons nos lecteurs que nous l'avons retiré de notre site internet et tenons à présenter nos excuses à M. Borer pour cette publication qui a été préjudiciable. Aucun jugement n'a pourtant été prononcé permettant à l'opérateur qui achète de l'information sans la traiter de porter une telle appréciation. Musique Le jardin des épices de Kokoni, les vestiges de l'usine-siffrière de Soulou, la découverte de la vasière des Banami à Dzaoudi Labatoire ou encore la foire artisanale de Sada. Ce week-end, Mayotte célèbre son patrimoine. Deux jours pour s'approprier ou se réapproprier son histoire. L'occasion pour nous de partir à la découverte de l'île Lombouzi qu'il sera possible de visiter ce jour-là en compagnie des naturalistes de Mayotte. Embarquement immédiat direction la réserve naturelle de l'île Lombouzi. Samedi, dimanche, pas de précipitation. Pour visiter l'île Lombouzi, il faudra s'y rendre pour les plus courageux en kayak. Les inscriptions auprès des naturalistes sont en effet closes. Comptez en moyenne 45 minutes si vous partez de Passmaïti. L'île Lombouzi est l'une des rares réserves nationales qui possèdent une partie terrestre et une autre marine. Les scientifiques y découvrent de nouvelles espèces, des végétaux que l'on croit disparus y vivent, des oiseaux rares s'y cachent. Alors les différentes espèces qu'on pourra croiser déjà dès le bateau, en tout cas, c'est par exemple le paille en queue à bec jeune qui est ce très bel oiseau marin. Nous aurons l'occasion aussi d'apercevoir quelques espèces d'oiseaux tels que le zosterops ou bien, si on a de la chance, le suimanga, le pivélofoudi. Nous pourrons aussi bien évidemment apprendre à découvrir la forêt sèche, c'est-à-dire les différentes espèces vraiment qui sont caractéristiques de Mayotte et certaines d'entre elles ne sont retrouvées d'ailleurs nulle part ailleurs. Des journées du patrimoine qui ont également un enjeu écologique car les 82 hectares que représente l'îlot abritent 14 espèces de plantes remarquables et protégées et des arbres emblématiques tels que les bennes des Comores. L'îlot Mbouzi, c'est également un pont d'histoire de Mayotte, l'histoire de ces malades que l'on emmenait ici afin de se faire soigner. L'un des signes d'habitation c'est, comme vous le voyez sur le Baobab, des traces d'écorçage. Voilà, ici, c'est la partie de l'écorce qui était récupérée pour réaliser par exemple tout ce qui est cordage. Malgré ce que l'on pourrait croire, l'accès à l'îlot est libre et ce quelle que soit la période de l'année. Néanmoins, des règles doivent être respectées. Il est interdit de naviguer à plus de 5 pneus à l'intérieur de la réserve. Interdiction également de jeter l'encre et de s'amarrer au bouet jaune de balisage. Pas de feu sur l'îlot. Pas de camping également. Dans la journée, en plus de la visite de la forêt, un parcours de la réserve marine est également prévu. Et puis, pour connaître tout le programme des Journées du patrimoine, vous pouvez vous rendre sur le site www.mayotte.pref.gouv.fr ou sur le www.cg976.fr deux jours qui seront extrêmement chargés. Nous en reparlerons d'ailleurs demain. et puis demain, journée internationale, « Talk like a pure old day » comprenant français, journée internationale du parler pirate. Et puis, nous souhaiterons une bonne fête à Émilie et à Ravière. Le dicton du jour sera donc à Saint-Émilie, l'uzerne à pleine fossile. Et puis, on souhaitera une bonne fête également à Françoise. Merci beaucoup, Rastami Abdou, de nous avoir accompagnés tout au long de cette édition. Merci à vous. On va se quitter sur ce très bon dicton. Je vous souhaite une excellente soirée sur KTV. Dans quelques instants, la météo d'Ornella Périne suivie du journal en mort et puis du temps de parole. On se retrouve demain pour un nouveau journal, un journal un peu particulier comme vous le savez et comme tous les vendredis. Excellente soirée à toutes et à tous. Quahiri. Sous-titrage ST' 501